... Je vais laisser très rapidement la parole à Françoise Fromageau. Juste un petit mot d'introduction pour vous dire que sont représentées ici aujourd'hui des parties prenantes de Mona Lisa, puisque Mona Lisa est en quelque sorte un collectif, une association d'associations et de collectivités qui vont chacun présenter une partie de l'éclairage sur la question de l'isolement social des personnes âgées et sur la démarche Mona Lisa. Merci de nous accueillir. Merci, Madame la Présidente, de faire une place à Mona Lisa dans votre réflexion sur l'isolement. Je suis d'autant plus émue parce que je vais parler d'une belle aventure dont un des acteurs principaux est dans la salle. Donc j'ai une pression importante. Merci, Jean-François. Ce que je voudrais dire déjà sur Mona Lisa, c'est une mobilisation totalement hors du commun qui finalement aboutit dans une inscription dans une loi adaptation de la société au vieillissement en 28 décembre 2015. C'est pas neutre, je veux dire, c'est vraiment une mobilisation pérenne, c'est une mobilisation qui a embarqué beaucoup de parties prenantes et c'est une mobilisation qui est encore totalement d'actualité. Alors peut-être un petit retour 2012, si vous voulez vous souvenir de 2012, un contexte de l'isolement des personnes âgées qui perdurent dans notre société. La canicule de 2003, je crois que tout le monde s'en souvient, même si quelque part personne n'a vraiment voulu prendre le sujet à bras le corps. Des indicateurs de population qui nous font comprendre que la population vieillit et qu'il y a des vieillissements pluriels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans des vieillissements de personnes qui sont vulnérables et précaires. Et puis on réinterpelle effectivement les politiques publiques avec une loi qu'on attend. Et Michel Delaunay arrive au gouvernement et Michel Delaunay dit on va la faire cette loi. On va la faire, on va préparer un projet de loi avec une idée qui à mon sens est une idée vraiment assez innovante, c'est-à-dire se dire que cette loi, elle sera à la fois effectivement une offre de services pour les personnes âgées vulnérables de notre société, mais ça sera aussi une manière de changer le regard de la société sur les personnes âgées et de se dire aujourd'hui nous vivons dans une société où la personne âgée est une personne âgée citoyenne et la place qui doit lui être faite doit être une place importante. Et puis vous aviez aussi depuis la canicule de 2003 des gens qui continuent à se mobiliser sur la solitude des personnes âgées. Jean-François Serres qui était délégué national des petits frères des pauvres a animé un collectif interassociatif où cette question de la solitude des personnes âgées était au cœur de leurs préoccupations avec des grands réseaux associatifs. Et puis ça a été la rencontre de deux personnes, de Michel Delaunay qui voulait en tout cas s'appuyer sur la réflexion de la société civile et des associations pour la préparation de cette loi et de Jean-François et de son collectif qui était totalement pertinent dans cette démarche. Et Michel Delaunay a demandé à Jean-François Serres de faire un rapport sur la solitude des personnes âgées, rapport qui a été rendu en juillet 2013 et Michel Delaunay s'en va. Voilà, trois petits points de suspension. Sauf que ce qu'on avait initié, il y avait un point de non-retour. C'est-à-dire que cette mobilisation, elle était partie et rien ne pouvait l'arrêter. Janvier 2014, création de l'association Mona Lisa avec tous les partenaires autour de la table. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà du collectif, ce que Jean-François avait animé depuis 2006, il y avait un certain nombre d'institutions qui étaient venues sur cette cause universelle qui fédérait, qui était la cause de l'isolement des personnes âgées. Et c'est vrai que ça, c'était quand même une mobilisation assez innovante dans le paysage habituel. C'était à la fois une mobilisation citoyenne associative et à la fois une association d'acteurs institutionnels qui était partie prenante dans la mobilisation. Donc quand on fait un petit point 2012-2017, qu'est-ce qu'on se dit ? Finalement, autour d'une cause universelle, on a réussi en tout cas à mobiliser des acteurs totalement pluriels. Une cause qui continue à interpeller, je vous rappelle 2003, mais on regarde l'hiver 2014, on regarde cet hiver, on se rend compte que la question de la solidité des personnes âgées est toujours aussi pertinente. L'épidémie de grippe, évidemment on en parle moins dans les médias, mais en tout cas ça résonne sur les acteurs de terrain qui savent en tout cas que cette question-là est une question prégnante, concrète et qui est à la fois au-delà de la question de la santé publique, interpelle des questions autour du lien social et de l'avenir de notre société et qui reflète en tout cas des vraies préoccupations sociétales. Et puis une mobilisation aussi qui essaime, parce que finalement, 2012-2017, on a essaimé dans quasiment la moitié des départements, on a 300 acteurs nationaux et locaux qui ont signé la charte nationale et on a plus de 200 équipes citoyennes. Et puis on se mobilise aussi dans les quartiers et puis en ruralité. Alors on peut se dire, quelque part, pourquoi finalement ça a marché ? On peut dire qu'effectivement il y avait des gens extraordinaires qui pouvaient porter cette mobilisation, que c'est une mobilisation, une cause commune, totalement universelle, unique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a trois leviers qui peuvent expliquer en tout cas le succès de cette mobilisation. Le premier levier, je crois que c'est vraiment une mobilisation citoyenne d'une prise de conscience collective de cette question de l'isolement. On regarde quelques chiffres. Aujourd'hui, 1,5 million de personnes âgées depuis 75 ans sont seules. On voit qu'il y a des rapports qui viennent de sortir aussi sur l'habitat des personnes âgées depuis 85 ans. On voit bien que cette question de l'isolement est une question au cœur de la préoccupation de la société. Et puis en face, quand vous interrogez les Français, tous, les vieux, les jeunes, tous, les Français, les citoyens, ils vous disent, ben oui, mais moi j'ai envie d'agir sur cette question-là. J'ai envie de m'engager dans une cause qui est celle, en tout cas, de la solitude des personnes âgées. Donc à la fois, je pense qu'un des succès, en tout cas, de Mona Lisa, c'est la rencontre d'une cause commune universelle qui ne porte pas de discussion, à une envie d'agir de nos co-citoyens. Et c'est d'ailleurs, ça a été aussi l'objet d'une labellisation, de la France s'engage, très rapidement, dès que le processus a été lancé par le gouvernement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans un système ouvert. J'allais dire, c'est vraiment une mobilisation un peu hors du commun, on est dans un système ouvert. Et l'idée de Mona Lisa, c'est d'accueillir différentes formes d'engagement. Finalement, on accueille effectivement les bénévoles dans nos grands réseaux associatifs. Mais on voit bien que ça fait émerger des initiatives locales, des bénévolats de proximité. On a fait une place au service civique volontaire. Et puis ça fait aussi une place, qui est une place intéressante, moi qui suis professionnelle de santé, à cette alliance de compétences entre finalement des bénévoles qui interviennent auprès des personnes âgées isolées et des professionnels de santé. C'est vraiment aujourd'hui, en tout cas, un des facteurs de réussite. Le deuxième facteur de réussite, me semble-t-il, c'est vraiment la question des valeurs partagées. C'est-à-dire, c'est la question de la liberté. On ne prescrit pas du Mona Lisa, on ne dit pas à une personne âgée, il faudrait bien quand même que tu puisses être accompagnée par un bénévole. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le bénévole, il est libre de s'engager. La personne âgée, elle est totalement libre d'accueillir chez elle, dans son lieu d'intimité, un bénévole qui vient lui rendre visite. Et ça, je crois que c'est vraiment important que cette question de la liberté soit mise en avant. La deuxième valeur, c'est la valeur de la citoyenneté. J'en ai un petit peu parlé, puisque ça a été un petit peu aussi le fil rouge de la loi adaptation de la société au vieillissement. C'est-à-dire que c'est la question de donner aux personnes âgées leur vraie place dans la cité. Et je pense que cette question de l'altérité, de la réciprocité, de se dire qu'à un moment donné, on attend un bénévole, on fait l'objet d'une attention de quelqu'un, de citoyen, et qu'à un moment donné, on peut se dire, il compte pour moi, je compte pour lui, ça, je pense que ça favorise la restauration, en tout cas, d'une citoyenneté qui peut être une citoyenneté perdue par la personne âgée. Et puis la troisième valeur, liberté, citoyenneté, évidemment, solidarité durable, sur un lien durable, je mets solidarité durable, parce que vous allez comprendre que c'est vraiment pour nous le ciment de Mona Lisa, et que cet engagement est un engagement durable, parce que le facteur temps est un facteur important. si on veut faire changer le regard, si on veut faire changer les mentalités et les places des uns et des autres, il faut du temps. Et l'idée, en tout cas, de cet engagement dans une solidarité durable de Mona Lisa, permet vraiment aux personnes âgées et aux bénévoles de construire un vrai projet et de pouvoir faire en sorte qu'ils retrouvent une place dans la cité. Et puis le troisième point, qui, me semble-t-il, fait aussi partie des facteurs de succès de Mona Lisa, c'est une autre manière d'agir sur les territoires. Et c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les territoires sur lesquels on intervient au titre de Mona Lisa, on voit bien qu'autour de l'isolement des personnes âgées, on fait aussi bouger d'autres choses, et que cette mobilisation pour les personnes âgées, elle crée, en tout cas, certainement, une autre manière de travailler ensemble sur d'autres problématiques. Ce qu'on peut se dire, c'est que ça a été une mobilisation nationale, mais que cette mobilisation nationale, elle résonne terriblement, efficacement, en tout cas, sur les territoires, parce qu'effectivement, les acteurs du territoire se disent « Cette question-là, c'est une question qui continue, en tout cas, à nous poser question. » Et c'est une manière aussi de donner de la lisibilité, de la visibilité, finalement, à cette cause. Ce qu'on veut aussi à Mona Lisa, et on l'a toujours dit, « On ne veut pas rajouter une feuille aux mille feuilles existants. » Et l'intérêt de la démarche Mona Lisa, c'est qu'elle s'adapte, et qu'elle tient compte, en tout cas, de la réalité des territoires, avec un vrai souci de transversalité, de coopération, de concertation, avec, pour moi, trois points importants. Le point d'une observation partagée d'un territoire. C'est-à-dire, comment ensemble, autour de la table, on se dit, sur la question de l'isolement des personnes âgées, « Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Où on est, où on n'est pas ? » Et finalement, cette observation partagée crée une action synergique. C'est-à-dire qu'on se met ensemble et on se dit, « Toi, tu es là, ce n'est pas la peine que j'y aille. Toi, tu iras là. » Enfin, je veux dire, cette question, en tout cas, de la diffusion sur les territoires de manière intelligente, coopérative et concertée, me semble, en tout cas, une plus-value intéressante. Et puis, je finirai par quelque chose qui nous tient à cœur, aussi, à Mona Lisa. C'est-à-dire qu'on est aussi dans l'adhésion de valeurs partagées et qu'avec tous les parties prenantes de l'association et de la démarche, nous avons un souci qui est le souci d'exigence de qualité. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a mis des chartes, une charte nationale, et puis Jean-Louis va en parler, une charte, en tout cas, à destination des personnes de terrain qui sont un peu notre cœur d'action Mona Lisa sur les territoires, sont la charte d'engagement citoyen des équipes citoyennes sur les territoires. Et ça, pour nous, cette exigence de qualité vis-à-vis des plus vulnérables d'entre nous nous semble effectivement un engagement important. Merci. Merci, Mme la Présidente, pour nous accueillir ensemble dans une voie qui est, vous voyez, plurielle, et c'est un peu, effectivement, la caractéristique de Mona Lisa. Alors, moi, je suis délégué général adjoint des Petits Frères des Pauvres, une des composantes de cette mobilisation. Françoise nous disait un collectif. Moi, je garderais plutôt le terme de mobilisation, parce que Mona Lisa est un concept un peu nouveau, qui n'est pas fédératif, qui n'est pas collectif organisé de manière assez classique, mais plutôt une union d'associations, d'institutions diverses, de collectivités qui partagent, en fait, la même préoccupation et qui construisent des méthodes pour que ces équipes, quelque part, citoyennes, puissent se répandre à travers le territoire français dans tous les contextes possibles. Moi, je vais vous parler essentiellement de ces émergences d'équipes, quelque part. Alors, à partir, bien sûr, d'où je suis, c'est-à-dire de l'association des Petits Frères des Pauvres, participant à Mona Lisa. Mais je pense que Bruno Lachéné pourra après enchaîner sur d'autres... sur une institution et sur des collectivités qui sont plus partie prenante elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'une équipe citoyenne, finalement, Mona Lisa, très concrètement ? Eh bien, c'est très simple. C'est une rencontre d'habitants, je dirais, qui sont questionnés par l'isolement des personnes âgées et qui construisent un projet collectif afin de trouver des solutions pour tisser des liens sociaux qui se retrouveraient distendus. Donc, une rencontre, essentiellement, tout part d'une rencontre de citoyens. Cette rencontre, elle va créer un élément d'équipe. Et, en fait, c'est une aventure qui se crée et qui se crée dans des conditions extrêmement diverses que nous pouvons aujourd'hui analyser, à force d'en accumuler, on va dire, et d'en voir. Et ces formes, elles vont s'inscrire dans une trajectoire d'aventure associative. Alors, comment ? Ça pourrait être un collectif sur un territoire qui fait le choix de rester collectif de citoyens très simples, qui ne veut pas s'institutionnaliser, qui ne veut pas se donner de personnalités spéciales, morales. Ça peut être un collectif local qui devient association locale, qui se donne des statuts, qui prend une personnalité, qui veut s'inscrire d'une autre manière sur le territoire. Ça veut être une équipe aussi, une équipe qui naît dans une association existante, et notamment les grandes associations qui sont porteuses et qui sont nationales et porteuses du projet Mona Lisa. Ça peut être une équipe qui est dans une collectivité, au sein d'un CCAS, qui peut être portée aussi par la MSA ou par d'autres institutions. Alors, quelle que soit la forme de cette inscription, elle peut être très diverse. Il y a un lien commun, c'est la charte dont parlait à l'instant Françoise, qui donne les grands repères de Mona Lisa, donc ce texte, vous pouvez l'avoir, et qui, en fait, crée le ciment. Se réunir, en fait, se réunir dans une forme collective, dans un projet, pour construire un projet collectif, qui va donner des moyens précis pour lutter concrètement sur un territoire contre l'isolement des personnes âgées. Alors, le concept est simple. Il permet à la fois la vitalité de l'action et la pérennisation de cette action. Et puis, il peut prendre des tailles diverses, des formes diverses et des hébergements divers. Alors, la mobilisation nationale, elle, de fait, permet des échanges entre ces équipes. Une équipe qui naît, quel que soit son contexte de naissance et quelle que soit sa forme, va pouvoir être soutenue, être inscrite dans un lien avec d'autres équipes et pouvoir entrer en dialogue et approfondir son projet. Alors, comment naît, finalement, votre question ? Comment peut naître très concrètement une équipe citoyenne ? À travers l'expérience que, moi, je mène au sein de notre association, il me semble qu'il y a trois modes de naissance qui créent parfois des formes un peu différentes qui sont repérées aujourd'hui. Alors, je vous parle sur un exemple à peu près d'une cinquantaine d'équipes. Pour vous dire... Ça veut dire que depuis, effectivement, deux ans, nous avons, au sein des Petits Frères des Pauvres, créé une cinquantaine d'équipes de ce type. Et ils s'en créent quasiment tous les mois. Je crois qu'actuellement, nous sommes chez nous à deux à trois équipes qui naissent par mois. Ce mois-ci. Voilà, à partir du début de cette année. Alors, ça peut être des collectifs existants qui rejoignent la démarche, qui nous rejoignent, nous, mais qui peuvent rejoindre aussi d'autres réseaux en se questionnant sur la démarche. Et ces collectifs, par exemple, j'en ai trouvé trois particuliers dans les exemples récents. Une association locale qui s'était créée pour un motif de solidarité. Des citoyens qui avaient créé une association pour créer la solidarité à Chaumont. Et finalement, eh bien, ils se sont rapprochés de la question de l'isolement des personnes âgées et ils ont décidé d'en faire leur thème principal et ils rejoignent le modèle d'équipe citoyenne, peu à peu. Ils ont mis à peu près une année pour cela dans un vrai dialogue et ils sont en train de construire un projet qui correspond à la charte commune et ils sont en train de rentrer, eux, dans notre réseau associatif propre. Ça peut être une équipe qui a quitté, parce que l'objet a changé, une association existante. On a un cas comme ça à Libourne, donc peut-être dans le territoire dont on aurait dû voir la vidéo, qui était liée à la Ligue contre le cancer et où l'objet n'était plus pertinent pour les acteurs locaux, citoyens de ce lieu-là. Et ils sont entrés dans la cause précise. Ce peut être une petite équipe, là alors, qui était motivée vraiment par les soins palliatifs engagés dans la fin de vie, sur le Tarn, et qui, par son accompagnement fin de vie, et notamment dans un monde rural, a pu toucher du doigt l'isolement des personnes âgées. Et c'est dit, à partir de là, notre collectif va créer aussi une équipe qui se centre sur cet objet précis de l'isolement des personnes âgées. Des collectifs qui sont déjà constitués de manière extrêmement différente et qui peuvent rejoindre la cause. Mona Lisa permet cela. Cela permet à des militants engagés dans d'autres lieux d'entrer dans une démarche de création d'équipe. Et là, on a des cas aussi. Par exemple, j'en cite rapidement trois. Il y a un cas de ce type à Pont-la-Baye. C'était un... C'est pour moi, ça. C'est pour faire plaisir, parce que Françoise est de Pont-la-Baye. Mais oui, c'était quelqu'un qui était actif dans une association à Nantes et qui s'est dit, moi, arrivant à la retraite à Pont-la-Baye, cette cause me passionne, je veux créer quelque chose. Et il a motivé des gens autour de lui. Ça peut être un autre cas dans la puisée. Donc ça, c'est dans Lyon, un petit pays autour de Saint-Fargeau, où un militant aussi, issu de Parisiens, qui a une maison dans ce territoire, s'est dit, il faut créer quelque chose là parce que j'observe, dans mes relations autour des villages, notamment d'Apuisé, qu'il y a une vraie question d'isolement. Ça peut être... On a le cas aussi en Sud-Vendée. Alors là, c'est très différent. C'est un médecin qui a connu l'action à la Roche-sur-Yon et qui, dans le cadre du bord du Marais-Poitevin, dans un cadre aussi rural, se dit aujourd'hui, il est intéressant d'avoir une mobilisation de citoyens sur cette question. Vous voyez, des gens, alors là, très marquants, qui peuvent être même fondateurs d'équipes. Mais ça peut être aussi plus simple que cela. Mais un simple citoyen qui fait signe à l'un ou à l'autre des réseaux existants en disant, moi, je suis disponible, mais je n'ai jamais vu, je ne sais pas quoi faire. J'ai compris qu'il y avait une question qui me touche aussi, mais moi, je n'ai aucun moyen pour y arriver. Est-ce que c'est possible ? Et là, nous avons aussi... Alors là, l'accompagnement est peut-être un peu différent, mais nous avons des situations. On en a énormément aujourd'hui. Il y en a une qui a émergé de cette manière-là à Mayenne. Il y en a une qui émerge également à Cannes en ce moment. Il y en a une à Morteau dans le Doubs qui émerge aussi à partir d'une simple volonté de quelqu'un qui, sur Internet, contacte via France Bénévolat ou via un réseau en disant, écoutez, moi, je voudrais faire quelque chose sur ce sujet, mais je ne connais personne, je ne connais rien, je n'ai jamais rien fait. Et là, effectivement, le réseau permet, dans une analyse, de dire, ben oui, on va le soutenir, on va trouver d'autres personnes qui peuvent le rencontrer et quelque chose peut naître et c'est en train de naître aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait l'unité entre tout ça ? Ben, je dirais que c'est cette dynamique de, dès qu'on est plusieurs, en tous les cas, quel que soit, et on pouvait être plusieurs au départ, on peut être seul et motivant pour trouver nous-mêmes d'autres candidats, on peut être un simple citoyen qui fait signe, mais dès qu'on est plusieurs, eh bien, on va créer un projet collectif. Et là, il y a une démarche, effectivement, de structuration, je veux dire, d'un lien collectif entre les gens, alors tout à fait coélaboratif, et qui dessine des projets. Et ces projets, ils sont divers. Et alors, nous, dans notre association, on voit des projets qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui naissent aujourd'hui. Et des modalités d'action, même, qui naissent et qui n'étaient pas des modalités prévues parce que, tout simplement, les citoyens, considérant exactement ce dont a parlé Françoise sur une analyse territoriale de là où ils sont, eh bien, adaptent des moyens très simples au territoire où ils sont. Par exemple, je peux vous en citer un autour du Puy, dans des villages autour du Puy, en volée, où l'équipe a décidé de prendre un camping-car et d'en faire une baratte, une baraque qui bouge entre les villages pour créer des cafés dans des villages qui avaient perdu leur lieu de vie et leur café habituel. Et avoir des temps de passage réguliers dans des villages, alors avec un camping-car aménagé où des personnes peuvent venir et où les municipalités là jouent le jeu et des personnes qui sont seules dans leur habitat viennent passer une après-midi là, dans un lieu accueillant pour simplement dialoguer et boire un café. C'est un café, alors là, qui s'organise dans un lieu, dans la Nièvre, pareil, et tous les 15 jours, eh bien, il y a un café organisé où les gens se rencontrent, parlent de leur village, parlent de leur vie. Ça, c'est très lié au monde rural dont je pense tu pourras parler juste après moi, plus longuement. Alors, tout ça est possible, effectivement, grâce à ce contexte partenarial initial. C'est-à-dire que toutes ces personnes, tous ces groupes, toutes ces mobilisations naissent dans un contexte partenarial. Et immédiatement, il y a une adaptation, une analyse, je dirais, des possibilités territoriales et des acteurs territoriaux qui peuvent bien soutenir, se lever et participer à la démarche. Et là, eh bien, oui, l'idée de Mona Lisa est très novatrice et que pour un certain nombre d'institutions, même associatives, comme les nôtres, notre association, quant à nous, à 70 ans, n'était pas du tout habituée à fonder même des actions, des projets ou des équipes en lien immédiat avec d'autres et dans une analyse commune et partagée. Mona Lisa a permis ce mouvement-là et transforme beaucoup les choses. Alors, effectivement, cette démarche, Mona Lisa questionne. il dirait qu'elle questionne nos associations qui ont été partie prenante au départ. Je pense qu'elle peut questionner la Croix-Rouge, elle peut questionner le Secours catholique, les grands réseaux associatifs qui font partie de la mobilisation parce que l'apport de citoyens constitués en collectif sur un territoire qui se donne un projet n'est pas toujours dans les habitus, on va dire, de ces associations-là et crée des dynamiques qui parfois peuvent créer des tensions jusqu'à faire remonter et faire transformer parfois des projets associatifs très cadrés et existants. Elle transforme certainement aussi, et ça, je pense que Bruno pourra en parler beaucoup mieux que moi, elle questionne les collectivités, les institutions plus dures, on va dire, parce qu'un CCAS qui voit naître une équipe de ce type citoyenne, eh bien, le CCAS n'était pas organisé spécialement autour de cela. Certains arrivent à les accueillir très facilement, d'autres ont toujours du mal à l'accueillir. Elle questionne de fait le travail social. Alors là, je dirais de manière pour nous extrêmement intéressante parce qu'elle ne peut pas se substituer cette mobilisation de citoyens à un travailleur social. C'est absolument impossible et nous tenons absolument à ce fait-là. Elle est au contraire du côté des entourages. Elle est du côté de ce qui permet à l'action sociale de s'implanter et de réussir. Et je pense qu'au niveau de pas mal de lieux que je peux observer, elle permet à des acteurs sociaux stricts ou médico-sociaux ou de services notamment de maintien à domicile pour les personnes âgées, à réaliser leur métier de manière beaucoup plus confortable et optimale tout simplement parce que la personne avec qui ils sont en lien quelque part retrouve des liens. Ils ne sont plus responsables eux-mêmes à la fois du lien social parfois, dont on voudrait les charger à tort, mais ils sont vraiment responsables de ce qu'il fait leur métier, c'est-à-dire retrouver les droits, accompagner les gens, soigner, prendre soin, etc. Et les équipes citoyennes permettent de stabiliser cela et la personne n'étant plus seule, bien sûr, va sortir d'un certain nombre d'impasses dans lesquelles elle est. Notamment, Mona Lisa permet une lutte contre quelque chose qui pour nous, l'association, là je parle un peu, j'en profite dans une commission comme la vôtre, le non-recours pour nous est une question très grave. et c'est souvent, c'est presque toujours des gens isolés qui n'ont recours à plus rien. Si le lien social repart par une dynamique territoriale telle que l'on en parle là, eh bien oui, les choses peuvent peut-être bouger. Donc nous sommes, nous sommes très engagés, très questionnés, questionnés dans nos propres structures, nous avons conscience que ça questionne quelque part les organisations, mais nous pensons que c'est absolument intéressant, salutaire et positif pour demain. la vigilance pour nous c'est de bien situer justement toujours cette équipe citoyenne là où elle doit être située. Elle ne peut pas, je vous l'ai dit, se substituer à, elle ne doit pas être, et il y a une tendance quand même toujours dans d'autres sociétés à ne pas prendre en compte ce fait qui est le fait citoyen, mais ça, alors ça, ça rentre dans d'autres débats sur la participation, sur la vie citoyenne, sur la démocratie au fond. et je pense que nos associations reprennent une place importante, finalement, par ce côté-là dans le champ du politique et nous en sommes heureux. Si nous pouvons y contribuer et permettre à notre société de progresser et d'avancer dans plus de liens. C'est peut-être pour nous, je dirais ça, c'est un peu ce que nous mettons, nous, dans notre association sous le terme de fraternité et je crois que c'est important. Voilà, donc effectivement, on a bien situé que Mona Lisa, il y avait un enjeu qui marquait fortement le monde associatif dans cette idée de coopération interassociative. Il y a un autre enjeu, c'est celui, effectivement, de la coopération, l'articulation entre le monde associatif et le monde dit, entre guillemets, professionnel, celui des collectivités, celui des institutions. Et je parle de mon institution, la mutualité sociale agricole, qui accompagne, bien sûr, les publics agricoles en activité ou retraités, salariés ou exploitants. C'est sa première mission, mais on a une deuxième mission qui est inscrite dans la loi qui est le développement sanitaire et social des territoires ruraux. Bien sûr, pas nous tous seuls, mais avec les partenaires. Et c'est bien de ce point de vue que je vais m'exprimer. Alors, vous avez évoqué 2010, 2011, effectivement, en 2009, 2010, marqué par un tout un ensemble de sollicitations, d'observations au sein de notre réseau, notre réseau d'élus et de professionnels, nous avons pris un engagement avec l'État de développer un peu une expérimentation sur la question de l'isolement au milieu rural et particulièrement des personnes âgées en milieu rural. Pourquoi ? Parce qu'on était tout simplement, de manière très prosaïque, sollicités pour financer des heures d'aide à domicile au motif isolement social. Alors, on avait le sentiment que c'était, outre que c'était un puits sans fond pour nos budgets qui ne sont pas sans fond, comme vous pouvez l'imaginer, et bien qu'on répondait avec une mauvaise solution, non pas que les services à domicile soient une mauvaise solution pour les besoins d'accompagnement, mais en termes d'isolement, de solitude, on répondait par une mauvaise solution à une vraie question. Donc, on s'est interrogé quelle pouvait être une démarche à expérimenter et susceptible ensuite de converger avec des démarches analogues. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé ce qu'on a appelé à l'époque, en 2009, les chartes des solidarités autour des personnes âgées. Et alors, on a dit aînés à l'époque puisque c'était le vocal de Michel Delaunay. Donc, les chartes des solidarités, eh bien, c'était un peu avant Mona Lisa et avant qu'on parle de Mona Lisa et je me souviens des échanges avec Jean-François Serres, on s'est vraiment tout de suite retrouvés sur le fait que l'isolement, ce n'était pas que la question des isolés, surtout pas. C'était une question, comme vous l'avez dit précédemment, de lien, entre des publics et tout un ensemble qui est la communauté, la collectivité, la société sur un territoire. Donc, on a développé au travers de ces chartes des... On a d'abord valorisé le rôle des aidants, pardon, des retraités eux-mêmes qui sont souvent aidants en disant c'est d'abord asseoir la place des retraités qui va concourir à ce qu'ils se perçoivent comme moins isolés. Deuxièmement, on va développer aussi les solidarités entre les générations. Troisièmement, on va considérer que les actions collectives de prévention, les ateliers de différentes sortes sur les territoires concourent aussi à la lutte contre l'isolement puisque ces ateliers permettent aussi de développer le lien social. et puis on va agir également et de manière équilibrée avec l'ensemble des points que j'ai évoqués sur l'offre de services, l'accès aux services, aux droits, aux services. Et c'est de ce point de vue que je voudrais, donc maintenant, une fois que j'ai présenté un peu le contexte, développer le propos des articulations entre mobilisation citoyenne et intervention de l'action publique. Effectivement, il y a au travers de Mona Lisa un véritable enjeu de solidarité mais aussi un enjeu de renouvellement des politiques publiques. La seule réponse pour lutter contre l'isolement en termes de développement des services et des structures solvabilisées par des financements publics pour nécessaire et légitime qu'elles soient ne permet pas de faire face à l'ensemble des enjeux en présence. Aussi, l'enjeu consiste à combiner au mieux une démarche de développement des solidarités dites naturelles, voisinage, intergénération, familiale, avec une démarche d'adaptation et de développement des services professionnels en fonction des besoins locaux. Plutôt que d'opposer ces deux registres l'un à l'autre ou de considérer que l'un doit être pensé ou conçu en compensation des carences de l'autre et solidarité naturelle visant à pallier l'insuffisance des financements publics ou à l'inverse, les services professionnels visant à compenser le soi-disant recul des solidarités naturelles, il s'agit en fait de rechercher systématiquement les synergies possibles, les interfaces entre action publique et mobilisation des citoyens. En effet, le constat est maintenant largement partagé que l'intervention publique ne fait pas reculer les formes de solidarité dites naturelles et on en veut pour preuve les études qui ont été faites sur l'APA et on voit très bien que quand il y a un plan d'aide à pas, ça ne fait pas reculer la mobilisation des familles autour, au contraire, c'est l'intervention publique qui permet aux familles de maintenir leur accompagnement et leur rôle maintenant reconnu comme tout à fait central. Toutefois, il faut bien constater qu'en France, cette combinaison entre politique publique et action bénévole ne va pas de soin et se heurte à beaucoup d'obstacles voire de préjugés. Préjugés tout d'abord à l'encontre des bénévoles qui auraient certes de la bonne volonté, auraient du cœur, mais pas de méthode et n'offriraient pas de garantie suffisante pour vraiment les associer à une politique publique. Préjugés aussi à l'encontre des professionnels qui auraient eux à l'inverse du professionnalisme mais pas de cœur. En effet, les modèles professionnels du travail social se sont construits au moment de l'expansion de ces métiers dans les années 60, 70 et 80 sur le principe de la neutralité, de l'extériorité au cœur même de la relation d'aide. On voit bien que là, il y a une profonde contradiction pour faire cohabiter ces approches de mobilisation bénévole et d'action professionnelle. En travail social, traditionnellement, on dresse une typologie en trois types. Il y a la typologie de l'assistance, injustement assimilée à une démarche un peu péjorative. Je crois que l'assistance, quand on est face à des publics en détresse, c'est un devoir d'une société comme la nôtre. Mais évidemment, l'assistance monte ses limites. Le type de l'assistance, c'est celui où l'usager est en situation de recevoir des soutiens sans lui-même être appelé à contribuer à la relation et à l'apport qui lui est proposé. Donc cette situation d'assujetti à une assistance enferme la personne et risque de conforter, de renforcer les phénomènes de stigmatisation et de dévalorisation qui enferme les personnes et qui aussi neutralise, voire fait reculer l'environnement pour les accompagner. Je crois que c'est un risque dont on a bien conscience, je crois, entre acteurs de Mona Lisa que de ne pas considérer que l'isolement, c'est le problème des isolés et transformer l'isolement en une sorte de pathologie, pathologie dont on pourrait identifier via des indicateurs. Cela en tombe, vous savez, dans l'hypoéthique, les démarches hyper techniciennes. Un isolé, ça se définit par X indicateurs. On fait tourner les machines pour sortir des listings et on va voir les personnes isolées et on leur apporte... Si on prétend lutter contre l'isolement, on fait de l'assistance mais on est très loin des enjeux. Ensuite, le deuxième type, c'est celui de l'entraide réciproque, les groupes de pairs. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup nous en MSA, les groupes d'agriculteurs, les groupes d'agricultrices. Enfin, voilà. C'est une méthode, une approche très, très puissante puisque ce sont des personnes qui vivent la même situation qui, un, s'aperçoivent qu'elles ne sont pas seules à la vivre, qu'elles sortent d'une démarche de stigmatisation, de culpabilisation et ils mutualisent un peu leurs ressources, leurs expériences pour sortir des problématiques qu'elles vivent. Simplement, les limites de la démarche d'entraide réciproque, c'est qu'elles risquent d'aboutir à un repli identitaire. C'est bien connu, les groupes d'anciens addicts deviennent eux-mêmes addicts à leur groupe de pairs. C'est paradoxal. C'est une démarche intéressante mais qui n'est pas, qu'on ne peut pas, je dirais, généraliser à l'ensemble des problématiques. Et puis, en fait, enfin, il y a le troisième type qu'on a beaucoup de mal à développer dans le travail social, c'est celui du développement des relations multilatérales de solidarité à travers les démarches de développement social local. Parce que c'est bien ça le développement social local, c'est par l'élaboration d'un diagnostic partagé et participatif avec les populations de faire en sorte qu'ensuite, dans l'action, on développe des relations multilatérales de solidarité. c'est l'école qui intervient à l'école à la maison de retraite qui est elle-même, etc. Donc, c'est bien à travers et c'est à travers cette approche de développement social local qu'on peut envisager de mettre en place des politiques d'inclusion sociale qui sont, je crois, la finalité qu'on doit poursuivre tous ensemble. L'inclusion sociale étant beaucoup plus complète que la seule démarche d'adaptation, d'accompagnement parle beaucoup d'accompagnement social. L'accompagnement social, certes, c'est tout à fait légitime, accompagner des publics, mais l'accompagnement social ne fait rien sur la société, sur l'environnement. Et si on veut que l'accompagnement social aboutisse à des résultats, il faut que la société qui a tendance de plus en plus à se refermer, que ce soit sur le marché de l'encoa, que ce soit sur différents domaines, eh bien, il faut que la société s'ouvre et si elle ne s'ouvre pas, les démarches d'accompagnement, eh bien, simplement, visent à quelque part pour pouvoir modifier la salle d'attente pour arriver à une inclusion sociale. Alors, c'est dans ce dernier registre que nous situons la posture des travailleurs sociaux à amener à travailler, donc, sur les synergies entre action publique et mobilisation citoyenne. Cette posture, si elle requiert tout autant d'expertise et de professionnalisme que les postures plus technicistes du travail social, s'appuie non pas sur les principes de distance et d'extériorité, mais au contraire sur une véritable éthique de l'engagement professionnel. Cette éthique de l'engagement interpelle les professionnels eux-mêmes dans leur culture, pas seulement dans leur savoir-faire. Ils interpelle, cette éthique de l'engagement interpelle les référentiels de formation encore construits sur le modèle de l'intervention techniciste et de l'expertise. Mais, bon, je parle des autres, là, je vais parler maintenant de nous, et elle interpelle aussi les institutions qui missionnent les travailleurs sociaux. Ces institutions doivent clairement missionner leurs travailleurs sociaux sur le développement multilatéral des solidarités et pour cela, elles doivent réviser leur propre modèle de gouvernance et de management moins hiérarchique, plus coopératif, moins technocratique et plus qualitatif. On voit bien qu'on n'est pas dans la tendance et qu'il faut expliquer, il faut trouver des compromis. Quand j'ai eu à négocier dans le cadre de nos conventions des objectifs et de gestion avec les tutelles ministérielles, les chartes des solidarités, il a fallu que j'explique, il a fallu que je trouve les interfaces avec leurs propres attentes. Et ça n'a pas été forcément facile. Il s'agit aussi pour les bénévoles, je vais beaucoup parler des institutions, je vais renvoyer la balle, il s'agit pour les bénévoles aussi de réviser leur posture vis-à-vis des institutions, souvent réduite à leurs yeux au seul rôle de financeur. Effectivement, au début de Mona Lisa, j'étais assez inquiet puisque j'entendais tout de suite assez vite les questions apparaître comme quel statut donner aux acteurs de Mona Lisa, quel financement. Très vite, Jean-François, on a eu ces questions et bien sûr ces questions sont réelles, mais elles ne doivent pas précéder le projet avec un grand P. On fait un projet et ensuite on voit comment, mais très vite, à la deuxième ou troisième réunion, c'était quel statut et quel financement. se situer en coopération d'égal à égal, fort d'un projet associatif clair et cohérent, c'est cette puissance du projet associatif qui prémunit les bénévoles des risques d'instrumentalisation par les institutions publiques. Ça, je sais que le risque existe. Donc, faites en conclusion, c'est bien cette recomposition des politiques de solidarité autour des valeurs de l'engagement et des principes et méthodes du développement social pour les professionnels, conditionnées par une nécessaire évolution des institutions vers des modèles coopératifs et décentralisés sur les territoires et enfin par un réel engagement coopératif des bénévoles à partir d'un projet associatif fort et cohérent qu'invite Mona Lisa et ce n'est pas l'aspect le moins ambitieux de ce projet et de cette démarche. Et en conclusion de la conclusion, je donnerai un propos un peu d'élargissement puisqu'on est aujourd'hui auditionné dans le cadre d'une saisine plus large sur l'isolement sur le fait que moi, ce qui me gêne maintenant de Mona Lisa, c'est le A puisque comme si l'isolement ne concernait que les personnes âgées ou les aînés. je parle d'une institution qui aujourd'hui est très fortement interpellée, bousculée même par les crises agricoles et on voit bien que dans les crises agricoles il y a des composantes économiques, il y a des composantes professionnelles mais il y a des composantes humaines très fortes et notamment celles du repli et de l'isolement. Et aujourd'hui, fort de l'expérience même si elle est encore à parfaire et même si elle est encore à évaluer, à consolider au travers de Mona Lisa, on ne peut qu'en appeler à non plus une Mona Lisa mais Mona Lisa c'est-à-dire mobilisation nationale contre l'exclusion tout court ou mobilisation nationale pour l'inclusion sociale. Merci de votre attention.